... Les sociétés pensent qu'elles sont bien préparées contre des cybermenaces, des attaques. Elles arrivent à les détecter, mais pas à les contrer. Alors le coût de cette cybercriminalité, lui, il est assez conséquent. Et l'impact pour les entreprises est assez simple. C'est qu'on remarque que dans 40% des cas, ça va coûter entre 20% et 100% du chiffre d'affaires. On remarque que quand il y a une attaque un peu perspicace, ça coûte vraiment très cher. Dans les tendances de la cybercriminalité, la première, en fait, elle concerne le World Economic Forum. Le World Economic Forum, depuis de nombreuses années, a cité la cybercriminalité comme étant un des risques majeurs que les entreprises au niveau mondial doivent gérer. La question, c'est pourquoi est-ce que les entreprises, et pourquoi est-ce qu'on en arrive dans cette situation-là comme un risque majeur ? On parle de deux éléments importants. On pourra peut-être parler de la complexité de l'IA et de l'intégration de tous les systèmes qui doivent le mettre en œuvre et qui vont pouvoir l'appliquer. Mais il est clair qu'on élève le risque en termes de cybersécurité. La deuxième tendance qui me semble être très importante, on a une quantité croissante de systèmes logiciels qui tournent autour de notre écosystème. Forcément, il y a des milliards de lignes de code qui génèrent des erreurs qui permettent à un cyberattaquant de l'exploiter et de rendre dommageable cette attaque pour la personne qui l'utilise. Là où, à l'époque, il fallait entre deux et trois mois, quelque part, pour pouvoir intégrer un ransomware dans une infrastructure d'une société ou d'une organisation, aujourd'hui, on est à peu près à trois jours. De plus en plus, des organisations vont dans le cloud et le cloud est aujourd'hui une cible de choix et on le remarque aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est sécurisé que, du contraire, on est même peut-être un peu plus attaqué. Aujourd'hui, on est en train de parler de NIS2. C'est quelque chose de critique qui va être mis dans la législation de chacun des pays. Il va falloir vraiment s'en inquiéter parce qu'il va falloir intégrer ça dans les stratégies d'entreprise. Alors, il y a dans tout cela. Il est clair qu'aujourd'hui, les outils sont à disposition des attaquants, des cybercriminels, pour pouvoir générer des attaques et d'une certaine efficacité, bien sûr. Qu'avons-nous d'entre les mains pour essayer de nous prémunir, finalement ? En fait, un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, quand une entreprise ou une organisation souhaite faire de la cybersécurité, elle ne met pas en œuvre les systèmes qui lui permettent de rendre visible ce qui se passe dans ces infrastructures, qu'elles soient cloud ou intérêts. La deuxième recommandation, elle vient d'un célèbre livre, L'art de la guerre. Connaître son ennemi, beaucoup d'organisations n'ont aucune veille ou de cyberintelligence et n'ont aucune idée de ce qui peut leur arriver demain. Il va falloir s'adapter le plus rapidement possible et de manière automatisée à l'ensemble des attaques. Parce que je rappellerai peut-être un chiffre que je n'ai pas cité, mais qui est très important. Depuis 2016, 40% des attaques sont inconnues. Et la question est, comment peut-on détecter 40% d'attaques inconnues ? Sous-titrage ST' 501